Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons après un jour off. Nous sommes actuellement le lundi 8 février, les 8h28 du matin. Et je suis déjà réveillé depuis 8h tout simplement parce que je dois aller chercher les courses au drive. Donc Laura l'a fait le drive hier. Je lui ai dit de mettre le drive à 9h, comme ça au moins c'était fait. J'avais pas envie d'aller au drive à 11h ou quoi que ce soit, et puis perdre du temps et tout cet après-midi. Enfin d'être coupé dans mon boulot, donc je préférais faire le drive dès le matin, comme ça au moins c'est fait. D'ailleurs il neige un petit peu, la neige est revenue. Un tout petit peu, c'est léger, mais c'est toujours ça. Au programme aujourd'hui de ce lundi, alors j'ai des face cams à tourner, pour m'avancer sur mon boulot, ce qui est logique. Tourner, monter, etc. J'ai le vlog à tourner, et puis j'ai le planning des lives à faire, j'ai des mails à répondre. La compta à faire aussi, mais c'est assez léger, franchement. La semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé, donc ça va. L'enquête de Ghosts d'Anne s'est en ligne depuis quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir et tout ça. Bon, j'ai plus besoin de m'en préoccuper, hormis les statistiques des publications régulières pour rappeler aux gens qu'elle est en ligne et tout ça. Et voilà, il y a aussi du rangement à faire, les enfants reviennent cet après-midi, donc je vais les chercher à la sortie d'école. Et du coup, j'ai deux, trois petits trucs à ranger, à terminer de ranger et tout. Voilà, sinon, bah hier, en fait, nous étions dimanche, je n'ai pas travaillé. Enfin, j'ai juste travaillé le matin pour monter le vlog et vous le mettre sur YouTube. Et après, j'ai lâché l'ordinateur et je ne l'ai plus touché. Nous sommes allés manger à midi chez les parents de Laura pour son anniversaire. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison, on a regardé la télé tranquille l'après-midi et tout. Ensuite, j'ai préparé un bœuf bourguignon pour le soir, pour son anniversaire, avec un petit dessert. J'avais acheté un Paris-Brest et tout pour son anniversaire et tout. Et puis voilà, après, nous avons terminé la soirée tranquille à regarder encore Modern Family. On est sur Modern Family en ce moment, on est en train de se regarder toutes les saisons et tout. J'ai toujours aimé Modern Family, je n'ai jamais eu l'occasion de regarder tous les épisodes à la suite. Du coup, là, on est à saison 3, je crois, et on se regarde tranquille Modern Family. Là, Laura s'est élevée aussi en même temps que moi ce matin parce qu'elle reprend le travail. Donc, elle était en congé la semaine dernière, toute la semaine. Et là, elle reprend le boulot à partir d'aujourd'hui. Et de toute façon, on va partir quasiment en même temps, là. Moi, je vais aller chercher le drive. Puis là, elle va partir au boulot, donc on va partir quasiment en même temps. Et quand je reviens à la maison, à ce moment-là, je vais commencer à tourner mes Facecam. Je vais essayer d'en tourner 3 ce matin. Donc, pour lundi, pour mardi, mercredi, jeudi, comme ça au moins, c'est bouclé. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'en faire minimum 3. Bon, c'est déjà ça. Il faut que j'aille aussi à la poste parce que j'ai un avis de passage pour la carafe Brita qui est arrivée en colis. Mais ils n'ont pas pu la livrer parce que ça ne rentrait pas dans la boîte à lettres et je n'étais pas là. Donc, il faut que j'aille à la poste pour ça. Et puis, voilà, quoi. La routine habituelle et le retour des enfants ce soir, ça fera vraiment plaisir. Et aussi, oui, on a un projet avec Laura. On se demande si on ne va pas réagencer notre chambre. On se demande si on ne va pas réagencer notre chambre différemment. On n'était pas sûr de là où on mettait le lit et tout ça. Et en fait, là, on s'est demandé si on n'allait pas mettre le lit sur le mur là et les commodes sur le mur là. Avec, du coup, vous voyez, cette étagère là. Ces étagères et tout ça qui pourraient nous servir parce que là, ça ne nous sert pas vu que c'est au-dessus du lit. On n'arrive pas à s'en servir. Donc, on se demande si on ne va pas mettre toutes les commodes qui sont là, les mettre là. La télé, l'accrocher au mur peut-être et mettre le lit là. Je ne sais pas encore, je vais voir. On verra ça, elle m'a dit qu'elle voulait le faire avec moi. Donc, j'attendrai qu'elle rende le boulot pour regarder ça. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Parce que là, actuellement, le lit, il est de ce côté là. Tu vois ? Et en fait, on le mettrait ici, sur ce mur là. Donc, on n'aurait plus la porte en face. On serait sur le côté. Je ne sais pas s'il y a assez de distance avec les tables de nuit. Non, si ça a l'air de jouer. Bon, on verra, on verra. Mais c'est un petit projet de... De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est soit là, soit là. De toute façon, le lit, on ne peut pas le mettre autre part. Si, à la limite, on peut le mettre comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place. Oui, à voir. Mais voilà, c'est un petit... Une petite idée. Et dehors, il neige. Voilà, c'est très léger. Mais il neige quand même un tout petit peu. Voilà. Sa mère s'appelle. Il est actuellement 8h45. Je vais me diriger vers le Leclerc. Je vais juste faire un tour dans le Leclerc avant. Pour prendre les capsules Nesquig et tout ça. Il fait combien de degrés ? Moins 1. Je me disais bien qu'il ne faisait pas le plus chaud possible. La voiture est enneigée. Mais bon, c'est assez léger, ça va. Oui, voilà. Un petit coup, il y a tout qui part. Il n'y a rien sur la route et tout. Donc, ça va. Voilà. L'auto est démarrée. Hop. Je mets le dégivrage. Et c'est parti. Je vais aller chercher les petites courses. J'ai pris un petit sac avec moi. Pour éviter de devoir en racheter un nouveau. Parce que je n'ai pas eu assez. Enfin, je n'ai pas assez de mes bras et tout ça. J'ai ma veste à l'arrière. Mais si je la mets, elle va être gelée. Parce qu'elle est restée dans la voiture. Donc, je vais éviter de la mettre là. Voilà. Bref. Dans tous les cas, je vais faire cette petite course. Et après, quand je rentre, tac, tac. J'attaque toutes les face cams et tout ça. Pour m'avancer le plus possible sur le travail de Gérardoui. Et puis, j'ai hâte de récupérer les enfants en fin d'après-midi. J'ai très, très hâte. Ma grand-mère, elle sort cet après-midi de l'hôpital. Je ne vous ai pas tenu au courant, du coup. Alors. Ils ont essayé de pousser pour qu'elle fasse l'examen neurologique. Mais ça n'a rien donné. Parce qu'ils ne veulent pas la changer de service avec le Covid et tout ça. Donc, il faudra attendre un neurologue. Je l'appelle ce matin le neurologue. Je l'appellerai quand je rentrerai tout à l'heure. Ils lui ont fait des transfusions de sang et tout ça. Parce qu'elle était un peu en anémie. Ils ont refait des analyses sanguines. Elle marche un tout petit peu. Alors, c'est très compliqué. Mais elle arrive à marcher un tout petit peu. Ils ont dit à l'hôpital qu'elle avait vraiment le moral à mort. Qu'elle était super. Enfin, elle était bien, quoi. Elle était vachement bien. Elle ne s'abattait pas et tout. Elle avait le moral. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, elle rentre cet après-midi. Et ils ont poussé aussi. Parce que c'est un vrai bordel. De toute façon, il faut pousser pour tout. Ma mère a voulu qu'elle aille en maison de convalescence quelques jours. Mais non, ce n'est pas possible avec le Covid. Ce n'est pas un cas urgent. Parce que ma mère et ma soeur habitent à côté. Mais elles travaillent les deux. Et elles ne peuvent pas se mettre en arrêt à part aujourd'hui. Ma mère a ses meilleurs d'arrêt aujourd'hui pour pouvoir accueillir ma grand-mère. Et visiblement, il y a une infirmière qui va venir deux fois par jour pour les soins, etc. Pour son bras et tout. Donc, voilà. Ce sera déjà au moins ça de fait. Ce n'est pas négligeable. C'est déjà ça. Donc, voilà au niveau de ma grand-mère comment ça se passe. Donc, elle rentre aujourd'hui. Hop là. Voilà. Comme ça, je peux voir. Elle rentre aujourd'hui. Bon, c'est parti. Je ne vais pas tarder. Je vais y aller. Comme ça, moi, c'est... Eh bien, écoutez. Il est actuellement 10h02. Je viens de rentrer. Du coup, d'aller chercher les petites courses. Alors, je suis parti. Je suis allé dans Leclerc pour récupérer et acheter des capsules Nesquik et Marrakesh Tea. Normal. Je me suis aussi pris un petit truc à midi. Je me suis pris du pain. Et puis, de la salade et des oignons pour me faire un petit sandwich au pain, salade d'oignons à midi. J'ai envie de ça. Ça fait quelques jours que j'ai envie de ça. Donc, je me suis dit, je vais me prendre ça. Ensuite, je suis allé au drive. J'ai récupéré les courses au drive. Là, je viens de rentrer. Je vais tout ranger. Cuisine à ranger aussi. J'ai fait un bœuf bourguignon hier. Il faut que je range tout ça. Et j'ai aussi passé pas mal de temps au téléphone. Donc, quand j'étais au Leclerc et dans la voiture et tout. Parce que j'ai pris rendez-vous, du coup, chez un neurologue pour Nona. Parce qu'à l'hôpital, ils ont refusé de faire, eux, les trucs à cause du Covid et tout ça. Donc, il fallait prendre rendez-vous avec un neurologue. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un neurologue au mois de juin. C'était la date la plus proche. C'était au mois de juin. Super. Après, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça dingue qu'en France, en fait, au niveau des spécialistes, on ait autant de délais. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de spécialistes, quoi. Il n'y a pas assez de spécialistes. Mais en même temps, on te fait des études tellement compliquées. Enfin, je ne sais pas. C'est un débat que je ne saurais pas avoir d'avis. Parce que tu te dis, oui, mais s'il y a des études qui sont aussi compliquées, c'est parce que c'est un métier qui est très compliqué. Certes. Mais, ouais, je ne sais pas. C'est chaud. Donc, bref, dans tous les cas, j'ai pris rendez-vous pour le mois de juin. J'ai appelé ma mère. Je lui ai donné toutes les infos, l'adresse, le numéro de téléphone et tout ça. Tout est OK. Ma grand-mère rentre cet après-midi. Là, je viens de rentrer. Je vais ranger vite fait les courses au frigo. Comme ça, elles sont en frais. Et ensuite, je vais monter tout de suite, aller tourner une ou deux face cams. Comme ça, je m'avance. Je veux m'avancer le plus possible. Donc, je n'ai pas de vlog à monter vu que je n'ai pas vlogué hier. Je vais vous faire une story pour vous le dire. D'ailleurs, je suis planning des lives à faire. Donc, je ne sais pas si je fais un live aujourd'hui. Tout dépend si j'avance assez vite sur les face cams que je dois tourner. Donc, je vais bien voir ça. Je vais voir ça. Je vais m'organiser. Dans tous les cas, je vais aller tourner une face cam. Ça, c'est sûr. Peut-être une deuxième filée. Peut-être. C'est possible. Et puis, voilà. Donc, après, il est déjà 10h. Le temps de tourner de face cam. Il sera 11h. Après, je mangerai à midi. Non, c'est peut-être possible que je fasse un live à midi. À 13h. C'est peut-être possible. Sûr, non. Donc, là, je ne vais pas traîner. Je vais tout de suite ranger les courses dans le frigo. Et je rangeais la cuisine tout à l'heure, en fait, avant que je me fasse à manger. Je dois passer à la poste aussi. Chercher la nouvelle carafe d'Oubrita. Parce que Théo a fait tomber la carafe l'autre jour et elle a explosé par terre. Donc, j'en ai racheté une. Et je l'ai acheté sur Amazon. Et là, je dois aller la chercher à la poste. Donc, j'irai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est bon. Il y a une abonnée qui a dit... Enfin, une abonnée. J'espère pas que ça soit une abonnée. Mais il y a une personne qui a dit sur ma chaîne YouTube « Pourquoi tu ne prends pas ton PC portable et tu ne vas pas passer plusieurs jours à tenir compagnie à Nona ? » Déjà parce qu'en fait, tout mon travail, je ne peux pas le faire sur le PC portable. Alors, il y a beaucoup de choses que je peux faire sur le PC portable, certes. Mais il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Ensuite, la semaine où les enfants sont là, ce n'est pas possible. Et la semaine où les enfants ne sont pas là, en fait, j'ai... Enfin, je pense que certaines personnes ne réalisent pas le travail que je fais. Comme d'habitude, ce n'est pas un métier. Je brasse du vent. Je ne fais rien de mes journées, etc. Oui, c'est pour ça que je fais 70 heures la semaine dernière. Mais je crois que je vais compter mes heures. Je crois que je vais compter mes heures de boulot. Et je vais faire une vidéo dans un mois en disant « Combien de temps mon métier me prend ? » « Ouais, je vais faire ça ! Mais trop ! Mais exactement ! » Là, nous sommes quoi ? Le 8 février. Je vais commencer cette semaine en notant les heures de travail que je passe. Et encore, je préciserai bien que ça ne prend pas en compte les gestions des réseaux sociaux sur le téléphone. Ou quand je suis sur le canap, ou aux chiottes, ou autre. Je gère les commentaires, les trucs. Ça ne prend même pas ça en compte. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais noter combien d'heures je passe. Peut-être pas sur un mois, mais sur deux semaines, du coup. Une semaine sans enfant, une semaine avec enfant. Je vais noter combien d'heures je passe à bosser. Et puis, on verra bien. Voilà, en toute honnêteté. Je ne vais pas exagérer les chiffres. De toute façon, je vlog. Donc, vous le savez bien. Mais je vais faire ça, ouais. Ça peut être sympa. Des fois, en fait, les gens, il faut leur mettre le caca sous le nez pour qu'ils le sentent. Alors, ça peut être bien. Enfin bon, de toute façon, une fois... Quand tu es de mauvaise foi, tu as beau faire ce que tu veux, les gens, ils n'admettront pas. Mais je m'en fous, c'est pour moi. Je trouve ça intéressant. Oh, merde, il y a Gordon qui n'arrive pas à se relever. C'est bon. Il était comme ça. Allez, gros. Allez, bref. Bon, il est 11h16. J'ai 16 minutes de retard sur ma prévision planningale. Je viens de tourner deux face cams, les amis. Il m'en faudrait une troisième, idéalement. Mais je la tournerai après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais aller ranger la cuisine. Je vais aller ranger un peu tout ça. Me préparer mon petit casse d'âle pour midi et tout. Après, je remonterai. J'ai aussi une face cam pour Ghostanos à tourner. En fait, je ne comptais pas la tourner aujourd'hui. Mais j'ai l'idée qui est là. Et quand j'ai l'idée, en fait, elle se forme toute seule dans ma tête. Ça me fait tellement débile de dire ça. Non, moi, je suis beaucoup comme ça, en fait. Quand j'ai quelque chose en tête, une idée, un projet ou autre. C'est un avantage aussi. Ça se fait tout seul dans ma tête, en fait. C'est que toutes les 5 minutes, boum, hop, ça me vient. Puis, ah bah oui, ça comme ça. Et puis, ça comme ça. Et ça comme ça, ça m'arrive souvent à résoudre des problèmes comme ça. Des problèmes informatiques, dev ou autre. Ça m'arrive souvent sur le projet sur lequel je suis en train de bosser. Ça fait deux semaines que je ne l'ai pas touché, d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps avec la semaine dernière et tout. Et du coup, en fait, ça me vient, ça me travaille tout seul. Donc là, ça me vient même de travailler tout seul. Et du coup, je vais peut-être la tourner aujourd'hui comme ça. Au moins, c'est fait. Elle ne sera pas publiée aujourd'hui. Parce que j'ai déjà tourné une face cam pour Ghost... C'est quand la face cam de Ghostanos que j'ai tournée la dernière ? Ce n'était pas vendredi ? Et là, je vous explique tout. Elle est sortie quand, cette vidéo ? Attends, je vais aller voir. Je l'ai sortie le 5 février. 5, 6, 7, 8, il y a 3 jours seulement. Elle sera publiée sûrement demain, la face cam de Ghostanos. Mais je vais peut-être la tourner aujourd'hui. Donc là, j'ai encore une face cam à tourner pour ma chaîne. Je vais tourner celle de Ghostanos et je serai plutôt bien. Donc au niveau live à 13h, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un live à 13h. Un petit live blabla, mais pas un truc compliqué. Vraiment un petit live blabla chill, tranquille. Donc je vais d'ailleurs ouvrir pour faire le planning des lives. Je vais faire ce planning des lives maintenant, comme ça c'est fait. Je vais vous le publier en story. Je vais vous faire une petite story de bonjour. Et puis, après je vais aller ranger en bas. Je vais faire ça. En tout cas, je n'ai pas encore monté les face cams. Je les ai tournées, mais elles ne sont pas montées. Et j'en ai d'autres encore à tourner de toute façon. Donc je vais faire comme ça. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et puis, voilà. Je vais faire ça. Bon, bon, bon. Il est actuellement midi 40. Je viens de terminer de manger. C'est bien. Je suis content. J'ai mangé. Je me suis restauré. La cuisine est totalement rangée. Les poubelles sont vidées, sont jetées dehors. Ça, c'est bon. La table du salon est rangée. La table de sain manger est rangée. J'ai encore une poubelle en haut parce que j'ai fait le tri ce matin à jeter tout ça. Et ça sera bon. Mais j'ai plutôt bien avancé. Donc je suis assez content. J'ai aussi reçu mes scratchs. J'ai acheté des scratchs pour faire tenir le câble sur le micro. Parce qu'à chaque fois, il se barre. Enfin, c'est une connerie. De toute façon, vous ne le verrez même pas. Vous ne verrez même pas la différence de toute manière. Mais au moins, j'ai acheté ça. J'ai un live blabla à 13h30. Donc j'ai le temps de tourner une facecam avant le live blabla. Il faudra que j'aille à la poste. Du coup, avant de partir chercher les enfants. J'ai hâte d'aller les chercher. Comme tous les lundis quand je les récupère. J'ai trop hâte de thé. J'ai envie que le temps avance. Mais bon, bossons en attendant. Donc je vais aller tourner cette petite facecam. Peut-être deux, je ne sais pas. Ah non, une. Ce sera déjà bien. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour en faire une deuxième. De toute manière, avant le live. Donc je vais aller faire ça. Je vais aller faire mon petit live tranquille. Et puis voilà, j'ai mangé devant Julien Courbet. L'émission, ça peut vous arriver. J'adore cette émission. Je la trouve vraiment bien foutue et tout. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, je suis allé voir le courrier aussi. J'ai jeté les réclames qui étaient dans la boîte aux lettres. C'est bon. Et puis, non, c'est bien. J'ai du courrier à poster aussi. Mais je le ferai plutôt demain. Le courrier que je dois poster. Et il faudrait que je vois Geoffrey cette semaine aussi. Pour pouvoir tourner une vidéo pour Ghosts & Us. Où on débriefe un peu de l'enquête que nous avons fait dans le bunker. Mais pour ça, il faudrait que je vois Geoffrey. On ne peut pas trop tourner en extérieur. Il faudrait tourner en intérieur. Donc chez lui ou je ne sais pas. Je disais hier, c'est dommage qu'il n'ait pas de moyens de locomotion. Ce serait plus pratique. Mais voilà, il fait ce qu'il peut en temps et en heure de toute façon. Donc je vais voir cette semaine comment je m'organise. Peut-être vendredi, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas mis de live vendredi. Donc peut-être. Ouais, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais aviser de toute façon. Dans tous les cas, je vais monter. Bon les amis, il est actuellement 13h24. Je viens de tourner ma troisième first cam. First cam. Ma troisième face cam. Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde-toi-le ton sandwich. On parle des ennuis au boulot et tout ça. Des gens qui agacent au boulot. Je viens de tourner une face cam sur les choses qui m'agacent. Alors ça va être une vidéo qui va me coûter chure. Alors bon, écoutez, je viens de tourner cette face cam. Donc c'est la troisième. Je suis content. J'ai fait mon quota de face cam perso. Pour Ghosts & Us, à mon avis, ce sera plus demain. Là, j'ai mon live dans cinq minutes. Mais il y a surtout un événement important qui vient de se passer. Je viens de recevoir un email de l'école des enfants. Et Libye n'a plus cours de toute la semaine. Il y a eu trois cas positifs de Covid-19 dans la salle de classe. Et conformément aux nouvelles restrictions, aux nouvelles recommandations, la classe de CM1 et CM2 est fermée. Enfin, les classes de CM1 et CM2 sont fermées. Parce qu'en fait, il se change les classes, je crois, une fois par semaine. Un truc comme ça. Bref, peu importe. Je viens de recevoir un email de l'école, du directeur de l'école, qui dit, comme vous le savez, par mesure de précaution, la classe, vous savez sûrement déjà. Non, je n'étais pas au courant. Apparemment, ça s'est dit, mais je n'étais pas au courant. Les classes de CM1 et CM2 de notre école sont fermées cette semaine. Du 8 au 12 février, au vu de trois cas positifs à la Covid-19 rélevés par test la semaine passée. Donc, il n'y a pas de nécessité de faire passer les tests dans la mesure où les enfants ne sont pas considérés comme cas contact, ainsi que le corps enseignant. Pour rappel... Attends, attends, attends. Les classes des CM1 et CM2 de notre école sont fermées cette semaine. Mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est la classe de Libye ? Parce qu'apparemment, non. Attendez, j'appelle l'école parce qu'en fait, il y a une classe de CM1 et CM2 et une classe de CM2. Oui, bonjour. Ok, non, voilà. Non, putain. Heureusement, heureusement. Non, mais en fait, dans le mail, ce n'était pas clair parce qu'ils disent la classe CM1-CM2. Mais en fait, non, parce qu'il y a une classe qui fait CM1-CM2 et il y a une classe qui fait CM2 exclusivement. Voilà. Et non, ça ne concerne pas la classe de CM2 de Libye. Ça concerne la classe CM1-CM2. Je n'ai aucun enfant en CM1-CM2. Donc, voilà. En fait, je n'ai rien dit du tout. Aucune news. Oubliez ce que je viens de dire. Ça ne concerne pas mes enfants. Voilà. Au moins, comme ça, c'est dit. Bon. 14h28. Je viens de terminer mon live. C'est tout bon. Écoutez, je n'aurai pas le temps de... Je ne pense pas avoir le temps... Non, je n'aurai pas le temps de faire ma face CM1. Pour Gossana, je la tournerai demain. Ce n'est pas grave. Je la tournerai, je la montrerai et je la publierai demain quand je reviendrai de l'école. Du coup, d'avoir emmené les enfants à l'école. Mais je suis tout de même content d'avoir fait ces trois face CM1. Ma grand-mère rentre cet après-midi. Là, ça y est. Ma mère, du coup, aujourd'hui, ne bosse pas. On s'est organisé et tout pour réceptionner ma grand-mère. Donc, c'est bon. Je vous ai dit, j'ai appelé neurologue. Rendez-vous en juin. Je n'ai pas de dispo avant, malheureusement. Pas le choix. Donc, j'ai donné les informations à ma mère et tout. C'est bon. Et puis, ouais. Elle rentre cet après-midi. Bon, elle a eu mal. Cette nuit, elle a eu pas mal mal. Mais en même temps, c'est normal. Parce qu'ils ont réduit la dose d'antidouleur. Ce qui est normal. Donc, forcément, en réduisant la dose d'antidouleur, les douleurs sont plus importantes. Ce n'est pas négligeable, de toute manière. Mais voilà. Au moins, elle rentre chez elle. Et puis, ça devrait quand même bien se passer et tout. Ma mère m'a dit qu'elle ne m'avait pas envoyé de photo. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait montré la photo de ma grand-mère à mes neveux. Donc, les fils de ma soeur qui vont la voir aujourd'hui. Mais que du coup, elle ne me l'a pas envoyé. Parce qu'elle ne voulait pas que je sois choqué. Parce qu'apparemment, elle s'est blessée au visage aussi en tombant. Qu'est-ce qu'ils disent, nous ? Partenariat autour de recettes ludiques et pédagogiques. Ok, il me demande mes tarifs. Ah, un joli partenariat pour la bouffe. J'aime bien bouffer. Ça me va. Mais de la bouffe, fruits, légumes, machin et tout. Ah, c'est sympa. Donc, j'y réponds. De toute façon, je répondrai à mes mails ce soir. Mais du coup, le live n'a pas duré super longtemps. Il a duré 45 minutes. Mais en même temps, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Parce que voilà, j'ai encore des choses à faire. Donc, je ne voulais pas que ça dure très longtemps. Là, je vais descendre la poubelle que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, je la jette. Ça fait du bien de s'étirer, là. Bon, il neige plus. Il n'y a pas de neige sur la route. Il gèle encore un peu, mais ça va. Ce n'est pas excessif. Laura, elle m'a dit que ce soir, c'était grâce à un chou-fleur-brocoli. Elle a déjà fait hier le planning des repas de la semaine. Et elle a fait les courses au drive jusqu'à jeudi. Donc, là, on a de lundi, mardi, mercredi. On refera les courses au drive mercredi pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, voilà, comme ça s'est fait. C'est bien. Il s'en est occupé. J'ai l'impression que j'avais quelque chose à dire, mais je ne sais plus quoi. En même temps, je débite tellement de conneries qu'au bout d'un moment, je ne sais plus où j'en suis. Je me mélange dans mes propos. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. On verra bien. Bref. Dans tous les cas, je suis quand même content. Bien avancé. C'est bien. C'est bien, Adrien. C'est bien. Je m'autophélicite. Je m'autocongratule tout seul. Et ça, c'est très joli. Allez, je vais descendre. Descendre la poubelle, la jeter. Et je partirai. Je pars d'ici 45 minutes. Donc, j'ai encore un petit peu le time et tout. Et j'ai hâte de récupérer les petits enfants. Pas que j'oublie le côté à prendre pour 4 heures. Et puis voilà. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 15h41. Je suis actuellement en auto. J'ai récupéré mon colis. Il faut que je le mette dans le coffre d'ailleurs. Pour ne pas que ça gêne l'hibi quand elle ira dans la voiture. Le colis, je vous ai dit, c'est la carafe Brita et tout ça. Et écoutez, je suis sur le chemin. Je me suis arrêté parce qu'en fait, quand je suis parti, Laura, elle m'a dit, t'as pris un goûter ? Parce qu'elle avait acheté des goûters. Enfin, des pains au lait là. Je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, bah non, j'en ai dans la voiture. En fait, je viens de regarder, je n'en ai que 3. Donc, je n'en ai pas assez. J'aurais dû regarder avant. Donc là, je vais vite faire l'inter. Je vais acheter du coca. Et je vais prendre un petit goûter pour les enfants et tout ça. Et je tiens aussi à dire bienvenue à tous les gens qui viennent de s'abonner sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais j'ai eu des abonnements, du coup, ces derniers temps, du coup, sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous. Malgré le fait que vous veniez d'une chaîne YouTube que je suis moi-même et dont je ne suis pas certain que mon contenu vous intéresse. Voilà. C'est ce que je dis aux gens qui arrivent en disant, bon, je m'abonne. Je dis, le fait de s'abonner est extrêmement gentil. Ça fait plaisir. Cependant, je ne pense pas que mon contenu intéresse fortement ce genre d'audience ou quoi que ce soit. Mais bon, après, si ça se trouve, une bonne surprise avec les Facecam. Il n'y a pas que les vlogs. Je fais des Facecam aussi et tout. Donc, peut-être que ça pourrait en intéresser quelques-uns ou quelques-unes. Et ça fait plaisir. Donc, merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et vous verrez, les autres abonnés sont gentils. Ils seront gentils avec vous. Ne vous inquiétez pas. Bref, c'est parti. Je vais aller acheter ce qu'il faut. Et puis, comme ça, au moins, ce sera bon. Je prends mon masque, mes clés, ma thune. La petite masque. Avec la beubare qui dépasse. C'est bon, quelques minutes après, me revoilà. Attendez. J'ai pris mon coca. Et j'ai aussi pris ça. Regardez, ça me fait trop bizarre d'avoir racheté ça. Attendez. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a acheté ? Ça. Ah oui, oui. C'est bon. Ce n'est pas du gâteau fait maison. Oui, je sais. Alors oui. Les petites... Enfin, c'est des barquettes comme ça, mais elles existent au Leclerc en petites voitures. Donc, c'est des petites voitures comme ça que tu peux manger. Et ça, c'était le gâteau préféré de Libby quand elle était bébé. Alors, ça remonte il y a 10 ans. Oui, il y a environ 10 ans. Quand elle a commencé, vous savez, quand les gamins sont bébés et tout ça. Après avoir commencé la diversification et tout. Je vous ferai une facecam là-dessus, justement. Sur les enfants et tout. Comment ils étaient bébés et tout ça. Mais quand j'ai commencé la diversification et tout. Libby, elle a commencé assez tôt la diversification. Je vous en parlerai dans la vidéo. Vous savez, les bébés, vous leur donnez des petits gâteaux comme ça à 4 heures. Ils aiment bien sucer et tout ça. Et quand ils commencent à avoir des petites dents et tout, tu leur donnes des trucs un peu plus durs. Alors, avant, elle avait les langues de chat en gâteau. Pas en acidulé, les langues de chat en gâteau. Les petits boudoirs, les trucs comme ça. Tu sais, qui font vide dans la bouche et tout ça. Et après, quand ils commencent à avoir des dents, tu leur prends des trucs différents. Et ça, il existait au Leclerc exactement la même chose. Mais c'est une forme de voiture. Et elle adorait cela. Quand j'allais au magasin et que je lui en prenais, elle était toute contente et tout. Elle adorait ça. C'est du chocolat, du fourrage, choco, choco crème dedans. Mon Dieu, ce qu'elle adorait ça. Et je vais voir si elle s'en souvient. Bah, non. Elle était jeune quand même. Elle a pris ça jusqu'à l'âge de Chloé à peu près. Mais ça m'étonnerait qu'elle s'en souvienne. Non, non. Mais j'ai peut-être une photo d'elle avec ça. C'est possible. Je regarde dans mon PC. J'ai l'avantage d'avoir beaucoup de backup dans mon PC. Tout ça, moi, j'ai une peur, c'est de perdre mes données. Donc, c'est vrai qu'hier, on en parlait avec Laura. Elle a dit, qu'est-ce que tu sauverais s'il y avait un incendie ? Je lui ai dit, mon ordinateur. J'ai tout dedans. J'ai les photos des enfants depuis leur naissance. J'ai les photos de moi quand j'étais gamin. J'ai plein de scans. Ouais, des scans de photos quand j'étais gosse et tout. De mes parents, etc. Et franchement, j'ai des backups. Donc, même si un disque vient à cramer, de toute façon, j'ai une sauvegarde. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me foutrait les jetons. C'est de perdre toutes mes données. Surtout qu'en plus, c'est mon travail aussi. Bon, mes vlogs et tout sont backupés sur un disque. D'ailleurs, j'ai déjà rempli mon disque. J'avais un disque d'intera que j'ai acheté il y a quelques mois. Je vous l'avais présenté. Il était pourri. Je vous avais dit, ne l'achetez pas parce que le débit écriture-lecture est vraiment à chier. Total. Mais en tout cas, j'ai continué de l'utiliser parce que je l'ai, je l'ai, j'utilise. Et là, je viens de le remplir. Donc, il faut que je rachète un autre. J'espère faire un meilleur choix cette fois-ci. Mais voilà, en tout cas, ces petits gâteaux, c'est très significatif. Je ne vais pas te mentir. Un dessin reine des neiges. Mais c'est pas un château reine des neiges. T'as rangé en bas ? Oui, mais j'ai un château reine des neiges, ok ? Château reine des neiges. Oui. Bon, les amis, nous sommes rentrés. Il est actuellement 18h07. Libye est en train de terminer ses devoirs. Donc, tout est ok à ce niveau-là. Attends, c'est coloriage. Libye est en train de terminer ses devoirs. Laura, elle a déjà fait à manger. Donc, on est bien. Et je vais voir avec Chloé le château qu'elle veut. Parce que si je veux un primaire qu'elle n'a pas choisi... Non, mais ça tire pas ! Théo a fait essayer de voir aussi. Ça veut pas tirer ? Ben, je sais pas. Moi, je connais pas ton truc. Non, mais lui, elle a fumé un peu tout court. Fumé un peu tout court. Non, ça veut pas tirer. Ils sont tout contents du tapis de souris. Théo, il est arrivé avec le tapis de souris. C'est quoi, ça ? Avec leur tête dessus, tu sais. C'est quoi, Fortnite ? Il est bien avec ce Fortnite, là. Ben oui, mais c'est qu'il ne marche pas. Il n'est pas vraiment Fortnite, ça. Tu pourrais choisir la chaîne. Mais regarde, tu veux lequel ? Regarde, ça, c'est Fortnite de chez maman. Celui-là, à côté. D'accord. Celui-là, à côté, quoi ? Ça ? Non, tu ne l'avais pas. Celui-là ? Oui. Ok. Oui, mais c'est le même que j'ai colorié chez Romain. Ah bon ? Oui. C'est le même. Tiens, je te l'imprime. C'est bon. J'ai tout rangé. Ah, ben c'est bien. Eh ben, tu ne me souviens pas de choisir la semise à Romain. Ben, on verra. Parce que j'adore. Il n'y a pas plein de nouveaux habits, là, de toute façon. Mais c'est qui qui les a rachetés ? C'est lourd. Ils ont racheté ? C'est racheté ou quoi ? Ben, lui, c'est racheté, lui. Pourquoi ça bouge trop vite ? Ça bouge vite, papa ? Je ne sais pas, Théo. Attends, Chloé, ça n'a pas imprimé encore. Je me suis juste isolé deux secondes. Du coup, ouais, du coup, c'est bon. J'ai récupéré les enfants. Les devoirs sont faits. Juste les biches terminent. Moi, j'ai un gratin de brocoli chou-fleur ce soir. Et du coup, dans la voiture, j'ai voulu leur expliquer pour Nona. Parce que comme j'avais dit, je ne voulais pas leur en parler la semaine dernière au téléphone et tout. Parce que déjà, on n'avait pas toutes les infos. On ne savait pas quand est-ce qu'elle rentrait à la maison. C'est bon, Nona est rentré chez elle cet après-midi. Donc, ma mère l'a accueillie et tout ça. Il y aura une aide qui va venir apparemment pour les soins. En tout cas, une infirmière pour les soins et tout. Parce qu'elle a le bandage à changer et tout. Elle a des agrafes au bras, etc. Quoi ? Ah, il n'a pas tout imprimé. Je vais regarder après, chérie. Et du coup, je leur ai dit, oui, il faut que je vous parle de Nona et tout. Et en fait, ils étaient déjà au courant. Donc, ils étaient déjà au courant. Liby m'a dit, oui, je sais. Elle est allée à l'hôpital. Elle s'est cassée le bras, machin. Ils ne savent pas encore quand est-ce qu'elle rentre et tout ça. Donc, elle était au courant de toute l'histoire et tout. Du coup, je leur ai expliqué la fin en disant qu'elle était rentrée aujourd'hui. On a vite fait une petite vidéo pour dire coucou à Nona, bon courage, bisous, on t'aime, etc. Pour qu'elle ait un petit message des enfants et tout, sympa. Donc, comme ça, c'est fait. Et voilà. Donc, tout est OK. Il y a juste Léo qui recommence ses tics. Il a recommencé ses tics qu'il avait il y a quelques mois. Donc, du coup, je vais discuter un petit peu avec lui. Et savoir si j'ai stressé, des trucs comme ça. De toute façon, il faut discuter. C'est ça qui marche. C'est de discuter avec lui. Mais voilà. Il faut dessiner le tournimi de ça, quand même ! Ah bah, il est bien, celui-là ! Oui ! Bah, tu vois, ça te l'a imprimé. Il m'aime que chez papa. Ah bah, nickel. Donc, voilà. On est bien rentrés. Là, on va aller manger. Ensuite, une fois qu'on aura mangé, les enfants, ils ont vaincre un cran à leurs occupations et tout. Pas de souci. Et puis après, les douches. Tout ce qui suit, on n'a pas encore changé. J'ai envie de changer ce soir. Mais il faut que je mesure, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour les tables de nuit et tout. Bon, bref, les enfants m'appellent. Je reviens. Oh, t'as vu toutes les fringues ? Une autre robe. Ça, c'est pour le thé. Oh, dis donc. Et un pâtelon. Non, c'est une salopette. Oh, il aura une salopette. T'as vu comme il est beau, lui ? Oui, mais il y a une salopette. Ouais. Ça, c'est pour l'été. Vous avez bien rangé, votre chambre. J'espère que ça va rester comme ça. Hein, Chloé ? Un puit de pyjama. Un puit de pyjama. Une autre salopette. Un puit de pyjama, ça. Une salopette. Un chemise et ronde. Je vais la mettre. Tu choisiras ce que tu veux mettre demain, comme ça on le lave pour demain. Oui, bah, je vais choisir ça, regarde. Je vais choisir ça. Bah, ça, c'est fin. Ah, ça, c'est pour l'hiver. L'été, ça. On va mettre un puit en dessous. Attends, on peut. Oh, c'est un puit, c'est puit. Magnifique. C'est un puit. Là, c'est un... Ah, c'est un puit. 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 Oui, c'est un puit. C'est un puit, ouais. C'est un puit de cinq ans, il y a cinq. Bah, oui. Ça, oui, on peut prendre. Oui, on peut prendre, ouais. Un puit ! Ça, c'est un puit, cherche ça. Tiens. Même les lits sont tirés à quatre épingles, là. Alors, c'est quoi ? Oui, j'ai un jeu, qu'est-ce que je veux ? Oh, c'est quoi, ça ? Oh, regarde. Oh, une robe ! Regarde. Oh, bah, elle est jolie, cette robe. Elle est très, très belle, cette robe. Elle est belle, la rose, là. C'est belle. Ah, il y a une autre robe. Toutes les robes. Il y a plein de robes, en plus. Oh, il y a beau, cette robe. C'est une robe. Elle est belle. C'est une robe pull. Alors, tu vas réussir à choisir pour demain ? Oui. Encore une robe. Oh, ça, c'est pour un pyjama. C'est pour plus, demain. Oh, regarde. Oh, elle est belle. Oh, c'est trop pour demain, elle est belle. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est belle. Et ça, ça fait comme ton autre pull. Ah oui, mais ça, c'est un manteau ou quoi ? C'est un oui, c'est une veste. Oh, toi. Euh, c'est une veste rouge. Alors, ça, c'est une robe. Ça, c'est un gilet, regarde, pour mettre au-dessus d'une robe. Ah, je vais le mettre avec une robe. Avec ça. Oh, trop belle, c'est belle. Bon, ça a coupé pour la batterie. Nous venons de manger le petit gratin. Bon, ça, c'est un plat. Les gens vont dire, oh, tu te rends compte pour cette personne ? Tu te rends compte qu'ils ont mangé que ça ? Non, en fait, là, il y a un autre plat. Voilà. Voilà. Arrête de danser comme ça devant moi, toi. Du coup, voilà, là, on est en train de débarrasser la table. Laura est en train de mettre, parce qu'elle vient de mettre du dissolvant sur les mains de Chloé pour lui enlever du vernis rouge. Je dis à ton âge, Chloé, du vernis rouge. Du coup, Laura, elle est en train de lui remettre du vernis pour les enfants. Du truc pailleté et tout ça, voilà. Tout simple et tout. On a mangé. Et en dessert, c'était Bruni, chocolat spéculoos, fait maison. Voilà. Laura qu'on a fait pendant notre absence, quand je suis allé chercher les enfants. Les enfants se sont régalés. Ils sont trop contents. Donc, ça fait plaisir. Là, Théo, il termine sa demi-heure sur le PC. Libi, il attend que Théo termine. Léo, cette semaine, il est puni d'ordinateur et de console. Voilà, je le dis. Pas de mal à ça. J'ai eu un mot dans son carnet de la semaine dernière où le maître n'était pas content du tout de son travail. Il a dit, Léo, soupire, grogne et râle pour travailler. Et je lui dis, ah, comme on a dit avec Laura, si on ne savait pas quel enfant c'était, on aurait tout de suite deviné que c'était Léo. Léo, quand tu lui dis quelque chose, il est là. J'en ai marre. Et du coup, je lui dis, non, Léo, là, tes résultats, ils ne sont pas bons. En plus, j'ai vu son maître. Je l'ai vu il y a deux semaines, son maître. Il m'a dit, c'est bien et tout, tu vois. Et puis là, gros relâchement au niveau de la semaine dernière. Donc, je vais travailler ça avec lui, qu'il comprenne. Il a compris sa punition. Il n'y a pas de souci. Il a dit qu'il aurait s'excusé auprès du professeur, qu'il travaillerait bien cette semaine. Je dis, bah, j'attends de voir. Voilà. C'est ça, être parent. Ça ne me fait pas plaisir, hein, de punir. Mais bon. T'enlèves, tu nettoies tes ongles aussi. Je te donnerai du dissolvant avec le coton. Cette fois, j'ai mis du clair. C'est mieux, le clair, c'est mieux. Mais là, ils sont tout pétés de façon. Mais Laura, elle est en train d'en mettre à la clouille, si tu veux. De quoi ? Bah, du vernis, mais du vernis léger, comme ça. C'est beaucoup mieux, hein. C'est bien. C'est le vernis reine des neiges. Avec son nouveau pyjama reine des neiges, en plus, hein. Bah, il est bien contente, hein. On a le bornail. Oh. Donc, l'idée est que le lit aille contre ce mur. Ou contre celui-là. Oh, putain, je ne sais pas. Non, ça ne passera pas contre ce mur. Parce qu'il y a l'étape de nuit. Je viens de mesurer, normalement, mais avec l'étape de nuit, ça rentre. Normalement. Ah, c'est trop. Comment ça change ? Eh bien, voilà. Putain, comme Laura, elle m'observe, là, dans le coin. Je vois son petit oeil. Bonjour. T'as vu les lampes comme elle scintille ? Ah, c'est que je suis là. C'est, je suis Dieu. Alors, voilà ce que ça donne. Bon. Miroir accroché qui sera accroché demain. Le puzzle. Voilà, qu'il faut terminer. Et en gros, voilà. Donc, avant, en fait, si vous ne situez pas comment c'était, en fait, les commodes étaient là. Tout le long là, avec la télé dessus. Et ici, il y avait le lit. Qui était comme ça. Et du coup, le lit prenait la moitié de la pièce. Tandis que là, on a mis le lit contre ce mur. On a mis le lit contre ce mur. Ce qui fait qu'on a... Bon, il y a une table de nuit en moins. Du coup, la table de nuit, elle est juste là. En fait, c'est le même modèle. Donc, ça va bien. Et puis, ça nous fait de la place là. Et on va rajouter des rangements et tout. Des boîtes ici. Pour faire encore plus de rangements. Du coup, il y a moins de bazar sur les commodes. La télé est remise. Et ici, il y a beaucoup plus de place. Ah, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Tu valides à 100% ? Aucun regret ? Non, c'est trop cool. Je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez, là. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Mais c'est le poste qu'on doit terminer. On terminera cette semaine ? Quoi ? Voilà. Nickel. Enfin, moi, j'aime mieux. Je préfère. Voilà. Nickel. J'ai trop mal à l'œil. Ça se voit ou pas ? Laura, elle s'amusait, en fait, à me mettre du pinceau sur l'œil. Et quand elle a fini, j'ai ouvert l'œil. Et en fait, elle a taqué l'autre. Et elle m'a enfoncé son pinceau dans l'œil. C'est scandaleux. Je suis trop content de la chambre. Ça va faire bizarre d'aller au lit. Je ne sais pas. Je trouve que c'est plus harmonieux. C'est plus cocooning, j'ai dit à Laura. Je trouve que c'est plus cosy. Ça me plaît davantage. Hein, cacahuète ? Oh, je suis une grosse cacahuète. Elle aime bien faire ça. Regardez. Regardez comme elle se gratte. Oh, la face, ça fait du bien, ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le mécanisme automatique de la pâte qui se gratte, tu sais. Je suis content qu'elle soit là, cacahuète. Ça fait un petit moment. Non, ça fait plusieurs mois qu'elle est là. Et ça se passe super bien. Ça fait plaisir. Ça, c'est quoi cette crête qui est en train de se créer là ? Oula. Comment c'est moche. Bref, les amis. Il est 21h57. J'ai essayé de jouer à Warzone. J'ai pas réussi. Ça n'a pas arrêté de planter. Toutes les 5 minutes, j'ai été déconnecté. Du coup, on n'a même pas fait une partie. Avec Maître Joffrey. Donc tant pis, ça se rend pour un autre jour. J'ai pas répondu à mes mails encore. Zut. Du coup, j'ai fait autre chose sur le PC. Tant pis. Et là, on va aller au lit. On va aller regarder Modern Family. Je vais aller prendre ma douche. Laura aussi. Bonne chose de faite. Et demain, j'emmène les enfants à l'école. Logique. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite mon réveil. Comme ça, c'est fait. Alors. Tac. Voilà, j'ai mis mon réveil. C'est bon. Enfin, mes deux réveils. Je mets toujours deux réveils. J'emmène les enfants. Je rentre à la maison. J'ai mon vlog à monter. La FISC à m'en monter. Arran d'envoyer sur YouTube pour tout. Il y a un live aussi à 13h. Et l'heure de sortie des classes a été décalée. Du coup, je peux partir plus tard finalement. Je partirai peut-être un quart d'heure plus tard. Comme ça au moins. Ouais, je vais partir un quart d'heure plus tard maintenant. Ça me laisserait un tout petit peu plus de temps du coup pour bosser. C'est pas mal. L'enquête de Ghostness Paranormal. N'hésitez pas à aller voir. Elle est de plus en plus vue. J'ai des bons retours dessus. Franchement, ça fait plaisir. Elle est disponible sur le site internet en avant-première. Comme je l'ai précisé à 2-3 personnes qui me demandaient quand est-ce qu'elle sera sur YouTube ? J'ai dit bah en fait, elle sera pas sur YouTube pour l'instant parce que l'émission n'existerait pas s'il n'y avait pas d'avant-première. Ce serait juste pas possible. Même si elle serait que sur YouTube et tout, qu'il n'y aurait pas d'avant-première. Même sur YouTube, ça ne rapporterait pas. Si la monétisation est activée ou quoi que ce soit, ça peut rapporter peut-être 130 balles, 120 balles, quelque chose comme ça. C'est pas du tout l'équivalent des avant-premières et tout. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez et si vous en avez envie, de soutenir le créateur, les protagonistes et le producteur de l'émission. Je suis le producteur de cette émission. Avec les fonds engagés. Non, ça va se vend bien, c'est cool. Non, non, elle se vend bien, ça fait plaisir. Ça fait zir. Une boulangerie qui continuait d'accueillir. Nous informons notre aimant clientèle que suite à une fermeture administrative pour cause d'avoir servi des clients au-delà de 18h, le magasin à une pénalité doit fermer pendant 15 jours. Putain, mais c'est quoi cette dictature là ? Je suis pas trop du genre manifestation, c'est pas mon truc de revendiquer, machin, etc. Mais là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Ça devient très compliqué. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bref, je suis très content de cette barbe. Elle grandit de plus en plus, je suis trop content. J'ai vu un mec tout à l'heure, il avait la même que moi, pareil, le même agencement et tout. Elle était genre jusque là. J'ai dit, mais c'est trop bien, je veux la même chose, moi. Je veux la même chose, n'est-ce pas ? Ah oui, j'ai dit en live, je vous le dis en vlog, pour ceux qui ne regardent pas les lives ou qui n'ont pas accès au replay ou quoi que ce soit. Alors du coup, Laura, pour son anniversaire, elle a eu un pull plaid. C'est un plaid que tu peux mettre les manches dedans et tout. C'est un cadeau con, c'était le cadeau rigolo. Et après, je lui ai offert une boîte à bijoux avec des roses éternelles dessus et tout ça. Une boîte à bijoux, somme toute, très jolie, j'en veux dire. Attendez, je vais essayer de la trouver. Voilà, regardez. Une boîte à bijoux comme ça. Voilà. Et ce qui est drôle... J'étais sûr que tu allais venir et j'ai dit à la caméra, je lui ai dit, elle m'écoute. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle ouvre la boîte à bijoux, elle dit, elle est trop belle, machin et tout. Oh, merci, câlin, bisous et tout. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas que ça, en fait. Je lui ai dit, ce n'est pas la boîte à bijoux. Elle a dit, au moins, j'aurais été contente. Et là, en fait, je vais lui faire une bague dans la boîte à bijoux. Et là, voilà. Si ça focus, si ça ne focus pas. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un nouveau. Il est très joli. Ça te va très bien. Parce que comme tu viens comme un gamin, tu sais, je vais te montrer. Et ça, c'est mon troisième téton. C'est mon troisième téton. Ça s'est écouté. C'est dégueulasse. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous apprendre une news incroyable. C'est que je suis en surpoids. Je suis gros. Et du coup, ayant passé la semaine dernière, assis sur le PC tous les jours pendant plusieurs heures, etc. J'ai eu la mauvaise surprise que la peau de mon ventre, un petit peu flasque, s'est prise dans mon bouton de pantalon. Elle s'est... Enfin, ça m'a fait en... Ça m'a fait... Est-ce que ça peut revenir, s'il vous plaît ? En gros, la peau de mon ventre, elle s'est... Ça m'a fait en fait comme une brûlure avec le bouton de mon jean. Et en fait, j'ai ignoré ça. Je sentais que ça me piquait un peu, mais je me foutais, quoi. Et en fait, j'ai découvert le soir même, quelques jours après avoir travaillé tous les jours sur le PC, mais vraiment de manière importante et tout ça. Et bien, j'ai découvert que ma peau avait brûlé et ça m'a fait comme une cloque. J'ai comme une cloque, du coup, violacée, tu vois. Bon, là, ça fait un peu moins mal. Ça va un peu mieux. C'est horrible. Ça, c'est les inconvénients d'être gros. Je vous ferai une vidéo, une facecam. Mais ouais, mais trop ! Mais trop ! Facecam, quels sont les inconvénients d'être en surpoids ? Je vais vous lister ce qui me pèse au quotidien d'être en surpoids. Mais oui ! Quelle bonne idée de facecam ! Ah, je vais faire ça. Non, non, vraiment, je vais faire ça. C'est... Ouais, je vais vous faire ça. Et du coup, ça fera... J'ai le livre Calinours de Théo. Laura qui me dit qu'elle veut acheter un bouquin. Elle me dit, ouais, j'ai envie de lire un livre, parce qu'elle lit souvent des livres. Et puis là, ça fait un moment qu'elle n'a pas acheté un. Du coup, je lui proposer Calinours. Mais apparemment, ça n'intéresse pas. Pour toi, c'est une belle histoire. Est-ce que j'ai des bouquins ? Moi, il me reste des bouquins ? Non. C'est marrant, il restait la matinée dans ton gâteau, tout à l'heure, il a dit « pas mal ». De quoi ? Tout à l'heure, quand j'ai nettoyé la cuisine, il restait un morceau de gâteau coupé en deux. Mais il est coupé en morceau, ton gâteau. Non. Qu'est-ce que tu manges ? Il y avait une part. Qu'est-ce que tu manges ? Bah, du gâteau. Bah alors, qu'est-ce que tu viens embêter ? C'est toi qui l'as mangé ? Non, mais je n'ai pas mangé en cachette. Il mange là, mais c'est une part. Mais ce n'est pas parce que j'ai mangé avant ce gâteau, quand tu étais ailleurs, que je l'ai forcément mangé en cachette. Ah ouais. Déjà, je m'en souviens bien, parce que ça m'a saoulé, parce que je dis tout le temps, arrête de grignoter et de reposer. C'est dégueulasse. Je n'ai rien grignoté du tout, mais ce n'est pas grave. Bah, je suis d'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, les amis, il est actuellement 23h31, c'est l'heure d'aller au dodo. Ça fait trop bizarre, le nouvel agencement de la chambre. J'aime mieux, ça fait plus cosy, ça fait plus sympa. En vrai, je ne vais pas m'étendre sur le sujet et tout ça. Là, je suis fatigué, je vais aller au dodo. Demain, je me lève du coup pour les enfants à l'école. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois. Merci aux nouveaux abonnés pour vos messages de soutien et tout ça, et vos messages très agréables. Certains messages aussi réalistes, ce que j'ai dit. La vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais la vidéo, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, laissez tomber, ça ne sert à rien. Et ceux qui savent de quoi je parle, comme je l'ai dit, c'est une vidéo absolument réaliste. La façon de faire de ce YouTuber, il est réaliste, tout simplement. Il dit les choses de manière... totalement réaliste. Et pour ceux qui m'ont contacté pour me demander si j'avais porté plein de contenus, bien évidemment que non. Alors déjà d'une, parce que c'est le jeu de YouTube, en fait. C'est un peu le jeu sur YouTube. Et YouTubeurs critiques, ça existe depuis la nuit des temps et tout ça. Et puis d'un autre côté, parce que... Voilà, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada